Bienvenue sur ma chaîne YouTube L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer un nouveau filtre de GEMIC Donc on l'avait déjà vu avec Sketch Puis Hard Sketch Et là c'est Half Sketch Donc Croquis Là l'histoire c'est de voir Une autre façon de présenter le croquis Donc vous verrez avec les différents paramètres Que ça peut être intéressant Si vous avez des formes un peu géométriques Comme des bâtiments Avec ce filtre Donc si vous trouvez le résultat réussi J'ai oublié de vous montrer avant et après Donc avant et après Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Chaque jour il y a une vidéo sur le guide Et sur ce je vous souhaite un bon visionnage Alors c'est parti Nous voici dans l'éditeur d'image GIMP On va aller tout de suite sur pixabay.com Je vous mets le lien de cette photo Dans la description de la vidéo Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime Ensuite vous avez le choix Soit vous cliquez sur télécharger gratuitement Et vous sélectionnez une photo Et vous cliquez sur ouvrir Un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions demandées Ou vous faites un clic droit de la souris sur cette photo Et dans le menu contextuel Vous allez dans copier l'image Vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP Vous allez après dans l'édition Coller comme nouvelle image Une fois que c'est fait Nous allons aller tout de suite dans le menu Filtres J'ai mes QT Donc je vous mets dans la description Le lien pour le télécharger C'est un plugin gratuit Ainsi qu'une vidéo pour l'installer Si vous avez des difficultés Et là vous retrouvez Alors Il faudra chercher HalfCatch Donc On tape E S S-K-E Alors je recommence S-K-E-T On devrait trouver Donc on a déjà vu Sketch HardSketch Et là on va voir HalfSketch Donc là Les deux paramètres intéressants Ce sont Smoothness et Density Je vous mets les paramètres par défaut Ce n'est pas déjà le cas Donc on augmente la densité Density On se retrouve avec un peu plus de lignes à chaque fois Voilà Et On peut aussi abaisser Alors là c'est trop Remonter Spontness Il faut vraiment trouver un juste milieu Entre Tout ça Et on peut jouer avec Opacity Pour renforcer ou diminuer un peu L'opacité Voilà Après le reste des paramètres Vous pouvez jouer avec Ensuite on peut jouer Là On peut préférer les couleurs Noir et blanc Ou White and black Pour votre voir Donc là je vais laisser plutôt sur Color On white Couleur sur blanc Voilà Une fois que c'est fait Vous allez dans Entrée-sortie Vous allez Dans le mode de sortie Nouveau calque Et vous Cliquez sur ok Voilà Du coup là on se retrouve avec La photo Donc Half Sketch Voilà Croquis Et au dessus On va mettre Photo Original Je mets photo Donc avant Après Voilà Écoutez Je vais m'arrêter A ce niveau Alors ça Prépend Hop Zoom avant Voilà Donc Si vous avez trouvé Intéressant Cette Vidéo Ce tuto Je vous remercie De me mettre Un pouce vers le haut Et de me laisser Un commentaire Et n'hésitez pas Également A vous abonner A ma chaîne Pour voir Chaque jour Une vidéo Sur Et sur ce Je vous dis A bientôt Sous-titres Sous-titres Sous-titres